Bonjour à tous et bienvenue sur UseEtherity. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Ghost Master Survival sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Ghost Master Survival et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Ghost Master Survival. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, mes amis, la première chose à effectuer est d'ouvrir notre navigateur web préféré. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à la prochaine URL que je surligne en vert. Vous pouvez la voir sur mon écran. Vous n'avez pas besoin de taper quoi que ce soit. Parce qu'il y a vous avez un lien à cliquer dans la description sous la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Nous arrivons maintenant juste ici sur notre site de Usitility. Là où nous trouvons une description détaillée sur la façon de démarrer le téléchargement de Ghost Master Survival sur un PC de bureau ou un PC portable. Nous parcourons la page et cliquons une ou deux fois sur le bouton « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué ou double-cliqué sur le lien, nous arrivons là sur le site de BlueStacks qui est l'émulateur Android que dont nous allons nous servir pour lancer à Ghost Master Survival sur un PC. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, l'usage de l'émulateur apporte plusieurs avantages. Contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macro, script, FPS plus élevé, et bien plus encore. Il est temps de commencer le téléchargement de Ghost Master Survival en cliquant sur le bouton « Jouer sur BlueStacks » que j'ai surligné en vert. Nous faisons ensuite un clic de souris sur le bouton de téléchargement. Ensuite le téléchargement débute et se termine tout de suite et voilà, le téléchargement est terminé. C'est un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, donc nous cliquons sur ce fichier à exécuter. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous faudra accorder la permission d'apporter des modifications au système. Nous répondons oui. Je réduis ce navigateur pour mieux voir l'installateur. Ce logiciel d'installation est très simple. Il ne comprend que deux options. Installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il vous de faire un clic de souris dessus. Et à partir de là nous remarquons que nous avons ici le chemin où cet émulateur pour Android sera situé après installation. Si nous voulons changer ce dossier, il nous faut cliquer gauche sur le bouton « Sélectionner le chemin ». Ensuite nous optons pour un tout autre répertoire et installons cet émulateur pour Android où nous voulons. Je vais le laisser par défaut. Je clique une ou deux fois sur « Retour ». Ensuite, je clique une ou deux fois sur « Installer ». Nous y voilà. C'est parti. L'install commence à ce stade. Elle va effectuer le téléchargement de ces mégaoctets qui sont affichés à l'écran. Quand vous le téléchargerez, il y aura plus ou moins de MOS. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins pronte, selon votre Internet et de la rapidité des serveurs de notre émulateur Android. Aujourd'hui, c'est très rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec Bluestacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, Bluestacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. À présent, cet émulateur pour Android a été lancé automatiquement. Si vous regardez avec attention, dans le bas de l'écran, il y a la barre de progression qui va se remplir et quand elle arrive à la fin, l'émulateur pour Android démarrera pour la toute première fois. Dans les faits, LCET émulateur pour Android a déjà été lancé. Le voici pour la toute première fois. Avant même de poursuivre, comme vous le voyez, il a créé deux icônes ici sur le bureau du PC. Le Bluestacks et le Bluestacks Multi-Instance. Veuillez mémoriser que l'icône Bluestacks est la seule qui nous sera utile. Chaque fois que nous souhaiterons lancer Ghostmaster Survival sur notre PC de bureau ou PC portable, nous double-cliquerons sur cette icône et démarrerons notre émulateur Android. L'icône Bluestacks Multi-Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire Multi-Instance amélioré de Bluestacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est grand temps à la phase suivante, qui est inévitable. Je veux parler de l'accès au Google Play Store. Puis nous allons devoir cliquer ou double-cliquer sur Google Play. Comme vous pouvez le remarquer, le Google Play Store est bien entendu lancé. A présent, nous devrons nous connecter. Dès lors que nous sommes arrivés ici, nous devons faire la prochaine étape qui se trouve être obligatoire. Donc nous cliquons sur « Connexion ». Désormais, il montre « Checking Info ». Il arrive de temps à autre qu'il reste figé à ce stade et qu'il n'avance pas. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous devrez essayer de vous reconnecter dans deux ou trois heures et le problème sera probablement réglé. Désormais, il nous faut entrer notre adresse e-mail puis notre mot de passe. L'e-mail sera impérativement une adresse « My Gmail » plus le mot de passe qui lui correspond. En autre, vous pouvez utiliser exactement la même adresse Gmail que celle que dont vous vous servez actuellement pour accéder à votre compte YouTube. Par conséquent, je vais donc entrer mes informations et je continuerai à l'écran dès que cela sera fait. Ça y est, les informations ont été entrées. Maintenant le géant Google nous reçoit dans son magasin d'apps et nous propose ses conditions d'utilisation. Nous devons donner notre accord en double-cliquant sur « J'accepte ». Après, il nous recommande de conserver nos sauvegardes sur son cloud. Vous pouvez très bien laisser cette case cocher et ça créera une copie des données de cet appareil « E-accent aigu M-U-L-E-accent aigu » dans le cloud de Google. En ce qui me concerne, je ne vais pas cocher la case, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. On clique ou double-clic juste sur « J'accepte ». Google Play anciennement nommé « Android Market » sera lancé par défaut et automatiquement. Afin d'installer ce jeu ou une toute autre appli Android, nous devons aller sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur l'icône mise en évidence avec du vert. Maintenant que nous avons accédé au bureau de notre émulateur, nous pouvons voir que nous avons à notre disposition le bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons sur ce bouton. Ici même, nous voyons le jeu. Aussi cliquons une ou deux fois ici sur le bouton « Installer » que je surligne juste pour vous avec du vert. À ce moment précis l'install va débuter. À partir de maintenant, cet émulateur pour Android va télécharger et lancer l'installation du jeu. Cela peut prendre un certain temps ou bien être extrêmement rapide. Cela dépendra du type de connexion Internet. L'install est déjà fini. Tout de suite, rendons-nous sur le bureau de notre émulateur en cliquant ou double-cliquant sur le bouton que je surligne en vert, afin de initier Ghost Master Survival pour la toute première fois. Nous arrivons maintenant sur le bureau de notre émulateur, et nous sommes prêts à cliquer un ou deux fois sur cette nouvelle icône Ghost Master Survival qui a été créée. Ce jeu est démarré pour la première fois. Génial ! Je peux cliquer un ou deux fois où je veux sur l'écran et aussi utiliser le clavier. Je vous fais une petite visite du niveau de volume de notre émulateur. C'est à cet endroit, nous pouvons voir l'icône d'augmentation du volume et l'icône de diminution du volume. De cette façon, nous ne sommes pas tributaires du volume de notre ordinateur sous Windows pour accroître ou diminuer l'audio de cet émulateur pour Android. Puis pour apprécier au max cette expérience, nous pouvons basculer le jeu sur notre grand écran, pour lequel nous avons deux possibilités. Je vous présente la toute première fois où nous cliquons sur cette icône que je vous mets en Surbrillance en vert. Après, élargissons l'écran, en affichant une bordure tout en haut, une à droite et une en bas. Si on cherche à connaître les sensations du jeu mode plein écran, on peut donc cliquer gauche sur cette icône. Et à partir de là, nous aurions tout ce qu'il faut pour profiter du jeu en plein écran. En revanche, pour revenir en écran normal, appuyez sur la touche F11. Et là, nous voilà de retour en mode écran normal. À ce stade du tutoriel, je voudrais vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui sera très fascinant. Ainsi, nous pourrons nous servir du jeu plus facilement. La première action à exécuter consiste à cliquer sur notre icône de clavier. Et ici, vous allez pouvoir effectuer les configurations indispensables. Je vais laisser la configuration par défaut. Cependant si vous éprouvez le besoin de la changer, vous pourrez le faire sans problème. Comme vous l'avez sans Anjun d'autre remarqué, notre émulateur est entièrement traduit dans notre langue. Pourtant, il arrive parfois que l'émulateur soit booté dans une toute autre langue, comme par exemple en allemand. Et là, pour le remettre dans la bonne langue, nous nous retournons à cet emplacement sur la célèbre roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant, Langues. Nous devons choisir la langue que nous comprenons parfaitement. Français, Anglais, Chinois, etc. Une fois la langue choisie, nous sauvegardons l'émulateur pour Android et de reboot ainsi notre jeu. La toute prochaine fois que nous le démarrerons, sera également dans la langue de notre choix. À ce stade, il existe un autre détail que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un email disant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous avons établi cette connexion de l'appareil. Oui, c'est bien le cas, pas la peine de stresser. Car oui l'émulateur simule un appareil Android. Et pour découvrir quel type d'appareil est E accent aigu M U L E accent aigu, allons juste ici, à la célèbre roue dentée et cliquons dessus. Et nous voici à cet endroit à l'option, modèle. Nous apprenons ainsi que notre émulateur simule un smartphone Samsung. Nous allons donc recevoir un email indiquant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo détaillée mes amis. J'espère qu'il vous a plu, et plus encore qu'il vous aura été utile. Si oui, donnez-lui un bon « Like », abonnez-vous. Et si vous désirez déposer un commentaire, des questions à me poser ou bien des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires en bas de cette vidéo. Cliquez un ou deux fois sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bye!